tu sais pourquoi raf il a une grosse technique parce qu'il a travaillé avec moi c'est pas des conneries alors j'ai rencontré raf toujours pareil au baiser salé on a adoré son jeu un jeu mais moi j'ai toujours connu raf quand même dans un jeu plutôt de groove quoi pas trop de et puis bon il avait envie de travailler à la technique alors moi comme jusqu'aujourd'hui je travaille vraiment tout le temps les baguettes et que j'essaye d'être j'avais j'avais des j'avais des façons de voir la technique donc on a il est venu bosser un peu avec moi il a voulu prendre des cours de de pad donc on s'est vu quelques quelques fois et ben c'est un garçon attachant c'est un garçon formidable c'est un garçon sérieux et puis c'est un garçon qui a qui qui a une vision aujourd'hui ça aujourd'hui fait énormément de studios parce que il a compris plein de choses importantes c'est à dire aller à l'essentiel et puis il a des sons très différents il joue comme comme tu disais il joue vintage mais bon il joue pareil il joue avec la couleur qu'il faut et en studio c'est ça l'important c'est pas l'arrosage en studio sert à rien en studio c'est que faut comprendre ce que l'artiste ou producteur ou musical veut et c'est pas donné à tout le monde c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas facile donc il fait partie de ces gens qui hop et propose quand il ya quand c'est un peu le flou artistique on sait pas trop il propose et ce qu'il propose mais ça plaît aux gens ça plaît aux ça plaît aux directeurs musicaux et ça c'est important c'est très important parce que le studio tu peux pas passer des heures à chercher c'est interdit moi tu fais ton disque avec ton groupe et là bon mais tu vas faire une séance pour un tel ou un tel le mieux c'est que tu comprennes vite ce qu'il faut faire le faire bien et comme ça tout le monde est content tu vois parce que après tu te rappelles pas forcément si t'as passé quatre heures à faire une boucle qu'on a prise enfin qu'on a copié après il vaut mieux que tu il vaut mieux que que tu fasses le truc voilà et lui raf il est très fort pour ça il est très fort pour ça parce qu'il est musicien parce qu'il entend parce qu'il écoute puis puis voilà il fait il est si je peux faire un parallèle avec un mec très important on peut faire ça on peut se permettre un donny benaroche donny benaroche c'est un incontournable de la scène de studio en france il a fait des tonnes et des tonnes de choses mais pareil parce qu'il a su comprendre très vite ce que les gens attendaient apporter des choses ok et ça c'est important et aujourd'hui joue beaucoup de batterie denis il s'est remis à la batterie et ce qu'il fait c'est super il faut écouter le boulot qu'il a fait avec caillot ben c'est terrible il n'y a rien à dire puis tout ce qu'il fait donc ces gens là eh bien ils ont compris des choses que beaucoup de très bons musiciens ne comprennent pas et c'est pour ça qu'on dit ouais on appelle toujours les mêmes pourquoi on appelle toujours les mêmes alors c'est vrai qu'il y en a d'autres qu'on pourrait découvrir mais faut avoir l'intelligence de se mettre au service du truc même si c'est pas forcément ce qu'on aime faire tu comprends c'est ça le truc c'est que tu dois faire ce qu'on te demande et si tu veux pas tu fais pas tu fais pas tu fais pas tu réponds pas présent voilà mais si tu y vas il faut que tu te paie ton service mais qui dit il faudrait qu'il fasse ça comme c'est ben oui d'accord ok et voilà et ben eux ils sont très bons et en plus ce sont de formidables caméléons parce qu'ils comprennent très bien la situation ça c'est important